Et si le salut des vins de Bordeaux se trouvait dans le bio ? Le label a le vent en poupe. Les surfaces labellisées ont été multipliées par 5 en 13 ans dans la région. Une dynamique séduisante et qui séduit de plus en plus d'acteurs de la filière. Jean-Pierre Stahl, Sylvitus Comounet. Être en bio, c'est une philosophie pour certains ou une religion pour d'autres. A Camblane et Ménac, Cécile Mallier-Verdier a commencé à convertir ses 13 hectares de vignes en 2008 pour être certifiée depuis 2012. C'est une question de santé humaine et de santé du terroir. On avait bien compris que mettre du désherbant, ça ne collait pas, qu'on devait trouver une solution pour arrêter de mettre des produits de synthèse et pour arrêter de tuer cette herbe qui est l'un des constituants naturels du terroir. Les vignons bio de Nouvelle-Aquitaine sont aujourd'hui reconnus. Depuis 24 ans, ils organisent même un concours Expression Bio avec 50 dégustateurs. Il y a un véritable marché auprès des restaurateurs ou des particuliers. J'ai ouvert une cave à vin à 100% bio à Gorillac depuis 3 ans. Au début, on a pris un peu de points fous en me disant, dans un petit village, ouvrir une cave est en plus que du bio. Et finalement, non, non, beaucoup de gens adhèrent parce qu'ils disent, ah tiens, c'est bien, vous êtes dans une belle démarche. Une démarche pas évidente avec l'utilisation de cuivre pour traiter la vigne et plus du tout de produits phytopharmaceutiques. Être bio, c'est difficile. Sur la côte atlantique, on a des climats qui ne sont pas évidents, de l'humidité, de la chaleur. Le fait d'avoir des vignerons qui réussissent, ça donne envie aussi aux collègues de s'y mettre et de se convertir. En 13 ans, les vignerons bio sont passés de 353 exploitations à 1684 en Nouvelle-Aquitaine. En Gironde, on exploite 14 000 hectares aujourd'hui en agriculture biologique et ça reste fait par 1 000 exploitations, dont 275 en franchit le pas sur la seule année 2020. Le phénomène continue, d'autant que les vins labellisés bio se vendent bien plus cher que les petites cuvées en conventionnel.